Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 16 octobre 2020 qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avant toute chose revenons sur le quintet de la veille qui avait lieu du côté d'Angers en ce mercredi après-midi. Comme annoncé, Elit Beaufour, le numéro 4, remporte l'étape devant le numéro 14, Fakir Duloro. La minute quintet donne le tiercé dans l'ordre en 5 chevaux ainsi que le quartet dans le désordre toujours en 5 chevaux lors d'une arrivée malheureusement peu rémunératrice. Logiquement, pas d'écart chez nos amis du concours de prono gratuit puisqu'à l'image de top prono et turf sélection, tous trouvent le quintet dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Dès lors, félicitons tous les participants du jour pour leur sagacité. Allez étudions maintenant le magnifique quintet plus proposé ce vendredi 16 octobre au soir sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le grand prix de l'UET, splendide groupe 1 à l'allocation totale de 400 000 euros, réunira les meilleurs quatre entroteurs européens. Sur le parcours des 2100 mètres de la petite piste parisienne, à 20h15, s'élancer avec un bon numéro derrière la voiture sera un énorme avantage. Reste à savoir maintenant si les Français titilleront des Scandinaves de grande qualité. Écuridé, le numéro 5, est un cheval d'exception. Ce mâle de 4 ans compte 13 victoires en 14 tentatives et pourrait même être invaincu s'il s'était lancé avec un meilleur numéro à l'autostar lors de sa sortie il y a trois courses sur l'hippodrome de Jaggerthrow. Piloté par Björn Goop et annoncé comme un futur lauréat de prix d'Amérique, il doit faire sensation sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Buiderypré, le numéro 2, et sera une nouvelle fois piloté par Franck Nivar. Déferré des postérieurs et venant de gagner sa batterie qualificative avec une grande autorité, il est le principal danger pour le favori scandinave. A Etoz Kronos, le numéro 4 arrive lui aussi du nord de l'Europe. Piloté par Orion Schillström et déféré des 4 pieds, il peut confirmer sa bonne forme du moment en jouant une place sur le podium. Gotland, le numéro 3, s'entendant parfaitement avec Eric Raffin, visera une place dans les 4. Power, le numéro 1, que nous suivons depuis un petit moment et notamment depuis la période de confinement, n'est pas déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière sans raison. Golden Bridge, le 7, autre atout de Philippe Allaire, tentera de prendre une place dans les 5 premiers. En cas de non partant, Guzmé Arras, le numéro 9, malgré son numéro en dehors, introduirait notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, alors partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, super quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.